C'était de montrer qu'on était à poil, il faut vraiment le faire, sinon ça n'a aucun sens. Ce dont on parle le plus, c'est de mes vieilles fesses en ruines, en train de faire, et de mes nichons qui tombent, en train de marquer nos futurs, nos cultures, tu vois. Mais ce qui est génial, et ça je suis contente parce que c'était le but, c'est qu'on en parle. La preuve c'est que t'es là. La preuve, qui c'est qui est venu aujourd'hui ? T'avais même une télé autrichienne. Et si je ne l'avais pas fait, ben voilà, on ne pourrait pas parler de ça. On ne pourrait pas parler de la précarité des gens qui sont de la culture, des gens d'éducation, de la santé, et de tout ça, et des élèves, on ne pourrait pas en parler. Le vendredi 12 mars dernier s'est déroulée une nouvelle cérémonie des Césars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette édition était attendue au tournant. L'année dernière, les Césars se sont retrouvés sous les feux croisés de la critique suite au prix décerné à Roman Polanski, condamné pour viol sur mineurs dans les années 70, pour son film J'accuse. Le geste d'Adèle Haenel et de Céline Chama, qui ont quitté la salle suite à ce prix, a été ainsi énormément commenté. Suite au changement de la direction des Césars, il était légitime de penser qu'ils avaient entendu les critiques et qu'ils voulaient laisser ces polémiques derrière eux et inscrire la cérémonie dans une modernité post-MeToo. Cependant, après un an de confinement et de pandémie, les cinémas sont fermés maintenant depuis octobre, et toute la profession, jugée comme non essentielle par la ministre même de la Culture, se sent en danger. Il était certain que les professionnels réunis allaient utiliser cette occasion pour plaider leur cause et parler de ce sentiment d'abandon et de péril qu'ils ressentent. Et bingo ! Depuis vendredi, Corinne Maziero a le centre de discussion pour s'être dévêtue dans un happening référençant peau d'âne et carré au bal du diable pour alerter contre la grande précarité qui gâte toute l'industrie. Il faut dire que la précarité, Corinne Maziero, ça la connaît bien. Venir écouter les gens qui sont en train de crever la dalle, là, venez, 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 venez les écouter, venez leur dire vos putains de mots de merde, là, des trucs de communicants, là, qui viennent pour, tout ça, dans un truc d'électro... Enfin, pardon, je m'énerve, moi je sais pas faire ce genre de bien se tenir, faire le sourire et dire des horreurs avec un sourire, je ne sais pas faire ça, moi, et j'ai pas envie de le faire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le geste a fait énormément parler. Entre ceux qui applaudissent le geste, ceux qui ont trouvé ça vulgaire, les critiques misogynes qui ne peuvent voir le corps féminin que d'une manière sexualisée, sans réfléchir aux messages derrière le geste, Twitter a, encore une fois, été un terrain miné. Mais Corinne Maziero le dit elle-même dans l'émission de Mediapart à l'air libre, si elle n'avait pas montré ses fesses, on aurait beaucoup moins parlé du sujet. C'était l'une des seules façons de mettre des projecteurs dessus. Depuis, elle dit avoir reçu des messages de soutien du monde entier. Roselyne Bachelot, quant à elle, dit qu'elle trouve ça déplorable que des acteurs et des actrices piétinent ainsi leur outil de travail dans une cérémonie pas utile au cinéma français. Si on était elle, on éviterait de parler de ce qui est utile ou pas, mais soit. Tu sais ce qui serait utile au cinéma, Roselyne ? Rouvrir les salles ! Beaucoup de gens critiquent le fait que les Césars n'ont servi cette année que de tribunes politiques au détriment de l'art. Mais évidemment que les Césars, c'est politique. Qu'il s'agisse de donner un prix à Roman Polanski ou alors de défendre les précaires de l'industrie cinématographique, ce sont des actes politiques. Contrairement à ce que certains commentateurs semblent affirmer, la cérémonie a toujours été marquée par des interventions politiques. En 2000, le réalisateur guadeloupéen Luc Saint-Éloi a fait une apparition surprise pendant la cérémonie pour dénoncer le manque de représentation des Noirs dans le cinéma français. En 2006, des intermittents envahissent la scène pour protester contre leurs conditions de travail. Les lauréats du César du meilleur son indiquent que certains de leurs collègues sont en situation de précarité et touchent le RMI. L'actrice Nathalie Paye a de son côté dédié son César de la meilleure actrice à toutes les comédiennes, en particulier celles qui ne travaillent pas. Le choix des films récompensés n'est évidemment pas anodin non plus. Le choix de remettre un César du meilleur film à des œuvres comme Les Nuits Fauves qui abordent le sujet du sida, où la haine porterait acerbe de la violence dans les banlieues, est en lui-même politique. Et on a un scoop pour vous. L'art, c'est toujours politique. Et le cinéma ne fait pas exception, et est toujours politique. Un film s'inscrit toujours dans un contexte et une période en particulier. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut remettre les films dans leur contexte afin d'en saisir mieux les rouages et comprendre les intentions du réalisateur. Même le plus artistique des réalisateurs est un citoyen en faisant partie d'une société, et ce faisant, il est toujours le produit de cette dernière. Qu'il adhère au système politique en place ou qu'il s'y oppose, il est forcément une créature politique. Et les films qu'il produira seront empruntés de ses opinions et de sa philosophie. Le cinéma est un art collectif, et le film n'est pas le produit du seul regard de son réalisateur. Toute personne impliquée dans un film aura alors un rôle à jouer, et pourra influer sur la teneur politique du projet. On se retrouvera ainsi avec des oeuvres politiques complexes promenant de différentes personnes. Même les blockbusters et les films de divertissement sont des oeuvres politiques. Chaque film a un message plus ou moins fort et plus ou moins conscient. Même le dernier Marvel est politique, car il répond à des attentes de studio, il s'inscrit dans un système, il cherchera donner de la visibilité à un certain public, qui répondra alors peut-être présent. Bref, le plus grand mastodonte comme le plus petit film d'auteur, ce sont tous des films politiques. Les régimes politiques ne s'y trompent d'ailleurs pas, et l'histoire du 7e art regorge d'exemples prouvant que le cinéma et la politique ont souvent été intimement liés. Nous vous renvoyons ici aux vidéos que nous avons consacrées au cinéma sous le nazisme, ou encore sous le régime soviétique. Birth of a Nation, dans sa vision racialiste de la naissance des Etats-Unis, c'était un film politique. Autant en emporte le vent, qui essaye de venger la perte de la guerre de sécession par les Etats du Sud, c'est politique. Les films de Buñuel, très critiques envers la bourgeoisie, c'est politique. Les films de Jean-Luc Godard, qui réagissent au mouvement des cinémas précédents et qui se nourrissent de mai 68, c'est bien évidemment politique. Et le cinéma punk de Kerverne et d'Ellépine, où se croisent des Yolande Moreau, des Benoît-Paul Vord, des Albert Dupontel, ou encore des Corinne Mazerro, c'est bien sûr politique. Et même qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec sa vision consensuelle d'une société métissée, où tout le monde est un petit peu raciste, donc au final, c'est pas grave, ça aussi c'est politique. Ces films s'inscriront alors dans une pensée plutôt de gauche ou plutôt de droite. Vous avez vu dans nos exemples que nous avons cité des films s'inscrivant dans ces deux camps de la pensée politique. Selon vos propres convictions, vous serez alors peut-être plus tentés par certains films que par d'autres. C'est votre propre choix. Des films engagés de droite comme de gauche ont le droit d'exister. Mais au demeurant, il est impossible de nier la dimension politique des oeuvres que nous regardons. Il s'agira ensuite à chacun de se créer sa cinéphilie en fonction de ses affinités. Oui, le geste de Corinne Maziero au César est un acte éminemment politique, lourd de sens et avec une large portée. Et nous avons de la chance d'avoir une actrice de son envergure en France qui ose se saisir de son corps pour porter un tel message d'une manière aussi frontale. Et comme Maziero sait encore mieux que nous résumer son action, on vous propose de se quitter avec ses propres mots. Qu'une meuf de mon âge se foute à walper sans être rafistolée avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les inses qui font comme ça. Pas épilé, rien du tout. Mon Dieu, ça révèle beaucoup de choses, non ? On est bien dans une société patriarcale et sexiste. Et je suis désolée, mais depuis les Oscars de l'année dernière, moi, je n'ai pas la classe d'Adèle Hanel que vraiment, que je trouve formidable, qui se lève, qui se... Voilà, elle est super jolie. Moi, je ne suis pas belle comme elle, je n'ai pas sa classe. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et donc, si ça gêne des gens, posez-vous la question pourquoi ça vous gêne, messieurs, dames ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada